Ce qui a circulé en France depuis le début du Moyen-Âge, presque, jusqu'à la renaissance encore, c'est-à-dire l'histoire des Français qui dépendaient des Francs, des Francs qui étaient eux-mêmes des Troyens, des Troyens qui, sous la conduite du roi Francis, fils de Priam, avaient quitté Troyes au moment de l'intensif de la ville, qui étaient d'abord vestigés sur les rives du Danu, puis en Germanie, sur les rives du Rhin, et finalement avaient trouvé, ou plutôt fondé, un franc-cien. Bon, ce récit, je ne veux pas l'étonner de savoir ce que, au Moyen-Âge, vous pouviez signifier, ce que le rôle que pouvait avoir cette légende, à la fois du périple et de la fondation de la patrie. Simplement m'interroger sur ce point, il est tout de même étonnant que ce récit ait pu être repris, ait pu continuer à circuler à une époque comme la renaissance. Non pas du tout à cause du caractère fantastique des dynasties ou des vies historiques auxquelles il se référait, mais plutôt par un tout de fait, c'est que dans cette légende, au fond, il y a une émission complète, émission complète de Rome, émission complète de la Gaule, de la Gaule d'abord émise de Rome, de la Gaule envahissant l'Italie et asségeant Rome, émission aussi de la Gaule en tant que colonie romaine, émission de César, émission de la Rome spéciale, et émission par conséquent de toute une littérature romaine, qui était pourtant parfaitement connue à l'époque. Je vois que si Rome est ainsi élisée de ce récit roilien, c'est que, enfin, on peut le comprendre si on renonce à prendre ce récit des origines comme une sorte de tentative d'histoire qui serait encore engagée dans le vieil croyant. Il me semble que c'est un discours, c'est un discours qui a une fonction précise, cette fonction précise, ce n'est pas tellement de raconter le passé, ni même de dire les origines, c'est un discours qui a pour fonction de dire le droit, de dire le droit du pouvoir, c'est-à-dire que c'est une leçon au fond de droit public. Et c'est en tant que leçon de droit public, je crois, que ce récit a circulé, et c'est parce que c'est une leçon de droit public qu'au fond, Rome en est absente. Rome en est absente, mais Rome, il est également présent sous certaines formes, formes en quelque sorte, et doublé, déplacé, jumel, Rome, et là, mais en miroir et en image. En effet, dire que les francs sont aussi, comme les romains, les cuillards de Troie, dire que la France est en quelque sorte, par rapport au tronc rolyen, l'autre rameau, en face d'une branche qui serait la branche romaine, eh bien, dire cela, c'est dire au fond deux ou trois choses qui sont politiquement et juridiquement, je crois, un autre. Dire que les francs sont aussi, comme les romains, les cuillards de Troie, ça veut dire d'abord que, bien sûr, du jour où l'État romain, qui n'était d'après tout qu'un frère, plutôt plus qu'un frère aîné, c'est dire que du jour où cet État romain a disparu, eh bien, ce sont les autres frères, les frères Calais, qui, tout naturellement, en fonction même du droit des gens, en nous l'ont, la France, par une sorte de droit naturel, est reconnue de tous, succès à l'entour. La France eut-elle à l'Empire, plus précisément, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord que le roi de France hérite sur des sujets des droits et des pouvoirs qui étaient ceux de l'empereur romain juridicien, c'est-à-dire que la souveraineté du roi de France se trouvait de même type que la souveraineté de l'empereur romain. Le droit du roi, c'est le droit romain. Et la légende de Freud est une manière de raconter, de manière imagée, de mettre en image le principe qui avait été formulé au Moyen-Âge, en particulier par le cilier, quand il disait que le roi de France est empereur en son royaume. C'est important que vous comprenez qu'il s'agit en forme de l'accompagnement historico-mistique du développement du pouvoir royal tout au long du Moyen-Âge. Développement qui s'est fait sur le mode de l'impérium romain et en réactivant le droit impérium tel qu'il avait été au quotidien à l'époque de Jésus. Mais c'est dire également autre chose que de dire que la France est riche de l'anglais. C'est dire que la France, soeur ou cousine de Rome, eh bien, a des droits égaux à Rome elle-même. C'est dire que la France ne relève pas d'une monarchie universelle qui voudrait, après l'Empire, ressusciter l'Empire romain. La France est tout aussi impériale que tous les autres descendants de l'Empire romain. La France est tout aussi impériale que l'Empire allemand. Elle n'est en rien subordonnée au César germanique. Aucun lien de fatalité ne peut légitimement la rattacher à la monarchie de Jérusalem et la subordonnée, par contre, au grand rêve de monarchie universelle qui était portée à ce moment-là par exemple. On voit donc pourquoi dans ces conditions il fallait que Rome soit évidée. Enfin, il fallait que soit évidée la Gaulle romaine, celle des Césars et celle de la colonisation, pour que, en aucune manière, la Gaulle et les successeurs des Gaulois puissent apparaître comme étant encore et toujours sous la subordination entre l'Empire allemandine et il fallait également que les invasions, les invasions francs qui rompaient à l'intérieur la continuité avec l'Empire romain soient également évidées. La continuité intérieure de l'Empire romain jusque dans la monarchie française excluait la rupture des invasions, mais la non-subordination de la France à l'Empire, aux héritiers de l'Empire et en particulier à la monarchie universelle et à Soudourg, cette non-subordination impliquait que la France ne soit pas, que n'apparaisse pas la subordination de la France à l'inquième Rome, dont que la Gaulle romaine disparaît. Peut-être autrement dit que la France soit une sorte d'autre Rome, autre, voulant dire indépendante de Rome, mais Rome tout de même, c'est-à-dire que l'absolutisme des rois y valait comme à Rome même. Bon, voilà je crois en gros la fonction de leçon de droit public que l'on peut retrouver dans la réactivation ou la poursuite de cette mythologie croyenne jusque tard dans la Renaissance à l'époque même pourtant les textes romains qui ont la Gaulle et la Gaulle romaine c'est-à-dire bien plus. On dit parfois que ce sont les guerres de religion qui d'une part ont permis de bousculer cette vieille de mythologie qui je crois est une leçon de droit public c'est que ce sont les guerres de religion qui ont bousculé donc cette mythologie et qui ont introduit pour la première fois le thème de ce que Augustin Thierry appellera plus tard la dualité nationale ce thème si vous voulez de deux groupes hostiles qui constituent la structure permanente de l'État. On dit que ce sont les guerres de religion qui introduisent cette dualité nationale mais je ne crois pas pourtant que ce soit absolument exprès. Ce à quoi on peut référer pour dire que ce sont les guerres de religion qui ont fait penser la dualité nationale c'est un texte de François Ottoman qui s'appelle Franco Gallia date de 1573 dont le titre même s'en devient indiqué que c'était une sorte de dualité qui est en effet dans ce texte François Ottoman reprend une thèse qui était la thèse germanique qui était la thèse qui circulait à ce moment-là dans l'Empire des Habsbourg et qui était au fond l'équivalent le patatat vis-à-vis de la thèse troyenne que vous citez tout à l'heure que j'ai discuté en France cette thèse germanique elle avait été formulée un certain nombre de fois et en particulier par quelqu'un qui s'appelle Béatim à nous et qui était cette thèse germanique qu'on y sait à dire nous ne sommes pas romains ou d'autres allemands nous sommes germains mais à cause de la forme impériale dont nous avons évoqué nous sommes les successeurs naturels et juridiques de Rome bon or disait toujours cette thèse des germains les francs les francs qui ont envahi la gauche sont des germains des germains communs quand ils ont envahi la gauche certes ils ont quitté leur germanie natale mais d'une part dans la mesure où ils étaient germains ils sont restés germains ils demeurent par conséquent à l'intérieur de leur impérium et comme d'autre part ils ont envahi la gauche occupé la gauche vaincu le gaulois ils exercent eux-mêmes tout naturellement sur cette terre de conquête et de colonie le pouvoir impérial dont ils sont en quelque sorte éminemment rejetus en tant que germains et par conséquent la gauche la terre gauloise la France maintenant relèvent à la fois par un droit de conquête et d'histoire et par l'origine germanique des grands relèvent à ce double titre de la subordination à la monarchie universelle des arts et bien c'est cette scène que curieusement pas curieusement jusqu'à un certain point François Ottumane va reprendre réintroduire en France en 1573 et c'est cette scène qui va avoir à partir de ce moment-là un succès fort considérable au moins jusqu'au début du 17thème Ottumane reprend la terre allemande et il dit et bien en effet les francs qui ont à un moment donné envahi la gauche et constitué une nouvelle monarchie ces francs ne sont pas des trois ans ce sont des germains après une longue guerre ils ont envahi la Gaule ils ont vaincu les romains et les ont chassés et ils ont fondé à ce moment-là une nouvelle monarchie reproduction à peu près littérale de la thèse de Rémanus de la thèse germanique je dis à peu près littérale car il y a même une différence c'est la différence c'est-à-dire c'est-à-dire que Ottumane ne dit pas que les francs ont vaincu les gaulois il dit qu'ils ont vaincu les romains et c'est là je crois ce qui fait la différence de la thèse le texte de Ottumane est à coup sûr important il est important parce qu'il introduit à peu près à la même époque on le voit apparaître en Angleterre ce thème fondamental de l'invasion cet élément qui est à la fois la croix des juristes et la nuit des rois qui est cette invasion au cours desquelles les états disparaissent et d'autres les états ne sont pas ça va être en effet autour de cela que tous les débats juridico-politiques vont se nouer désormais à partir de cette discontinuité fondamentale il est évident que l'on ne pourra plus raconter une leçon de droit public qui aurait pour fonction de garantir le caractère ininterrompu du pouvoir ininterrompu de la généalogie des rois et de leur pouvoir que désormais le grand problème du droit public va être le problème de ce que un successeur de Ottumane va appeler l'antreçu c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe lorsque un état succède à un autre état qu'est-ce qui se passe et qu'en est-il du droit public dès lors que les états ne se succèdent pas par une sorte de continuité que rien n'interrompt mais que les états naissent on le passe depuis temps puis leur décadence et finalement disparaît entièrement qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand au droit public et quand au pouvoir des rois Ottumane a effectivement tous les problèmes mais ils ne pensent pas qu'en posant ce problème il est posé un problème différent fort différent de celui si vous voulez de la nature cyclique et de la vie précaire des états qui est le problème des deux nations étrangères intérieures à l'État d'une façon générale c'est-à-dire aucun des auteurs contemporains des guerres par religion n'a admis l'idée qu'une dualité comme une dualité de race d'origine de nation viendrait traverser la monarchie et d'ailleurs c'était impossible de dire cela parce que d'une part maintenant une religion unique posait évidemment le principe une loi une loi un roi il n'était pas possible de revendiquer l'unité de religion en admettant une dualité interne de nation et d'un autre côté ceux qui réclamaient au contraire la possibilité de choix religieux la liberté de conscience ne pouvaient faire admettre leur tête qu'à la condition de vivre mais la liberté de conscience mais la possibilité de choix religieux l'existence même de deux religions dans un corps de nation ne peut en aucun cas compromettre l'unité de l'état l'unité de l'état n'est pas entamée par la liberté de conscience donc que l'on prenne la thèse de l'unité religieuse ou au contraire que l'on soutienne la possibilité d'une liberté de conscience la thèse de l'unité de l'état a été au contraire renforcée tout au cours des guerres de riches et ce que Hochman a voulu dire lorsqu'il a raconté l'histoire dont on parlait tout à l'heure ce qu'il a voulu dire c'est tout autre chose ça a été une manière de proposer un modèle juridique de gouvernement opposé à l'absolutisme romain que la monarchie française voulait reconstruire cette histoire de l'origine germainique de l'invasion etc cette histoire c'est une manière de dire non ce n'est pas vrai le roi de France n'a pas le droit d'exercer ce qui est un inférium de type romain le problème de Hochman ce n'est donc pas la disjonction de deux éléments hétérogènes dans le peuple c'est la délimitation interne du pouvoir anarchique de là la manière dont il raconte la fable les gaulois et les germains étaient en fait à l'origine des peuples frères ils étaient établis dans deux régions voisines de ce côté-ci et de ce côté-là du Rhin il n'y aura donc aucun caractère d'invasion étrangère lorsque les germains viendront en Gaule ils viendront en réalité presque chez eux en tout cas chez leurs frères et qu'est-ce qui est étranger bien ce qui est étranger aux gaulois ce sont les romains les romains qui ont imposé par l'invasion et par la guerre la guerre racontée par César qui ont imposé un régime politique qui est celui de l'absolutive ils ont établi eux les étrangers quelque chose d'étranger même à la Gaule c'est l'inférium romain les gaulois ont résisté ils ont résisté pendant des siècles ils ont résisté d'une façon qui n'a guère eu de succès et ce sont finalement leurs frères germaniques qui vers le 4e et le 5e siècle ont commencé à entreprendre en faveur des frères gaulois une guerre qui a été une guerre de libération et les germains sont venus non pas comme des emballisseurs mais comme un peuple frère aidant son peuple frère à se libérer des emballisseurs et des emballisseurs romains les voilà donc chassés les romains les gaulois les voilà à franchir et avec les frères germaniques ils ne portent plus qu'une seule et même nation une seule et même nation dont la constitution dont les lois fondamentales comme il dit les rois publics de l'époque dont les lois fondamentales sont les lois fondamentales de la société germanique c'est à dire souveraineté du peuple qui se réunit régulièrement au champ de mars ou dans les assemblées de mai souveraineté du peuple qui élit son roi comme il veut qui le dépose quand c'est nécessaire souveraineté d'un peuple qui n'est régi que par des magistrats dont les fonctions sont temporaires et toujours à la disposition du conseil et c'est cette constitution germanique que les rois ensuite ont violé pour arriver à partir ce texte absolu que la monarchie française dont la monarchie française du XVe siècle porte le témoignage bon bien dans cette histoire que raconte le mal vous voyez qu'il ne s'agit aucunement d'établir une valité au contraire il s'agit de nouer très fortement une unité en quelque sorte germano-français franco-galois franco-galia comme il s'agit il s'agit donc d'établir une unité profonde et il s'agit en même temps de raconter sous forme d'histoire et bien en quelque sorte le dédoublement du présent il est clair que ces romains envahiteurs dont parle Haussmann c'est l'équivalent transposé dans le passé de la Rome même pas et de son clergé les germains fraternels et libérateurs c'est évidemment la religion réformée venant d'outre-Rhin l'unité du royaume avec la souveraineté du peuple et bien c'est le projet générique d'une monarchie constitutionnelle que nous avons beaucoup de ces protestants de l'époque bon ce discours de Haussmann est important il est important parce que il moute et d'une façon qui va être sans doute définitive le projet de limiter l'absolutisme royal à la redécouverte d'un passé d'un certain modèle historique précis d'un modèle historique précis qui à un moment donné aurait fixé les droits réciproques du roi et son peuple et qui aurait été par la suite oublié ou violé le lien qui va exister depuis le XVIe siècle entre la délimitation du droit de la ménage la reconstitution d'un modèle palpé et en quelque sorte la révolution en tant que revenu au jour d'une constitution fondamentale et liée c'est cela qui se noue je crois dans le discours d'Haussmann et pas du tout ingrédient cette thèse germanique au départ était d'origine protestante en fait elle a très vite circulé non seulement dans les milieux protestants mais dans les milieux catholiques à partir du moment où sous le règne de Henri III et surtout au moment de la conquête par Henri IV du pouvoir les catholiques au contraire ont eu intérêt à chercher une limitation du pouvoir royal et brusquement se sont retournés contre la sollicité de la royale de sorte que cette thèse protestante de l'origine germanique vous la trouvez chez les historiens et les catholiques communiqués j'en sais etc c'est cette thèse qui à partir disons du premier tiers enfin du premier tiers et du premier tiers va être l'objet d'une entreprise qui n'ont exactement de fiscalification ou une entreprise en quelque sorte pour la contourner pour contourner cette espèce d'origine germanique cet élément germanique avec ce qu'il comportait doublement inacceptable pour le pouvoir monarchique inacceptable quant à l'exercice du pouvoir et au principe du droit public inacceptable également par rapport à la politique européenne de Richelieu et d'une catholique pour court-circuiter pour contourner cette fondation germanique de la France alors plusieurs moyens ont été employés deux surtout là une sorte de retour au mythe Troilien qui en effet se réactive au milieu du lycée mais surtout la fondation la mise en place d'un thème absolument nouveau qui va être fondamental qui est le thème de ce que j'appellerais le gallo-tancrisme radical du bonheur c'est-à-dire 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 que les gaulois ces gaulois donc en effet ottman avait fait apparaître comme partenaire important dans cette pré-histoire de la monarchie française les gaulois chez ottman ils faisaient en quelque sorte une matière aglunaire c'était un substrat c'était des gens qui avaient été vaincus occupés et qui l'avaient salu libérer de l'extérieur et bien les gaulois vont venir à partir des histoires qui sont principaux premiers moteurs en quelque sorte de l'histoire et par une sorte de renversement des polarités et des valeurs ce sont les gaulois qui vont être l'élément premier fondamental et les germains qui sont fait ne vont être présentés comme une sorte de prolongement de prolongement des gaulois la germanique les germains c'est un épisode seulement dans l'histoire des gaulois c'est peut-être ce que vous trouvez chez des gens comme Auditier comme Tarot etc et Auditier raconte par exemple que les gaulois ont été les pères de tous les peuples de roi ils racontent qu'un certain roi de Gaulle qui s'appelait Anglicas s'était trouvé devant une nation si riche si plait si pléthorique avec une population d'idéportance qu'il avait fallu qu'il en liquide une partie et il avait envoyé un de ses neveux en Italie et l'autre un de ses neveux aurait été envoyé en Germanie et c'est à partir de là de cette espèce d'expansion et de colonisation que les gaulois que la nation française aurait été en quelque sorte la matrice de tous les autres peuples d'Europe et même aux naces de l'Europe c'est un truc dénigier que la nation française n'a qu'une même origine avec tout ce que le monde a eu de plus terrible de plus brave et de plus glorieux c'est être avec les Vandales les Gots les Bourguinons les Anglais les Vérus les Hains les Tilinges les Gépites les Alains les Russiens les Nombards les Turingiens les Turcs les Tartars les Perses et même les Tartars les Francs du IVe ou Vingtième siècle qui donc vont envahir la Gaule n'étaient que des rejetons de cette sorte de Gaule prédictives ces Francs étaient des Gaulois des Gaulois simplement avides de revoir leur pays et quand ils ont envahi la Gaule au IVe ou Vingtième siècle il ne s'agit absolument pas pour eux de libérer une Gaule asservie de libérer des frères vaincus il s'agissait simplement d'une nostalgie profonde et du délire aussi de bénéficier d'une civilisation gallo-romaine qui était florissante les cousins les fils produits revenaient ils revenaient et voilà que tout naturellement en revenant ils ont non pas du tout bousculé le droit romain implanté en Gaule ils ont au contraire réabsorbé ils ont réabsorbé cette Gaule romaine ou se sont laissés absorber dans cette Gaule romaine la conversion de Chlorine et la manifestation que c'est l'ancien Gaulois devenu germain et franc réadopté les valeurs du système politique et religieux de l'Empire romain et en moment de ce retour si ils ont eu à se battre si France n'a pas été plus contre les Gaulois ni même contre les Romains qui absorbait les valeurs c'était contre des Burgondes et des Gauss qui étaient érectifs et des Gétariens c'était contre les Caravins incroyants c'est contre eux qu'ils ont fait la guerre et c'est pour récompenser les guerriers qui avaient ainsi lutté contre Gauss Burgondes et Paravins que les rois leur ont donné du fief l'origine de ce qui ne s'appelle pas encore à cette époque-là la théodalité est ainsi fixée dans le fief cette femme vous le voyez permettait un certain nombre de choses ça permet d'affirmer bien sûr le caractère autochtone de la population gaulois ça permettait d'affirmer l'existence de frontières naturelles de la Gaule qui était celle vécue par César et qui était également l'objectif positif de Richelieu et de 1914 dans leur politique extérieure il s'agissait également dans ce précis non pas seulement dépasser toutes différentes raciales mais surtout dépasser toute hétérogénéité entre un droit germanique et un droit romain il fallait montrer que les germains avaient relancé à leur propre droit pour reprendre le système juridico-politique des romains et enfin il fallait faire dériver une fièvre et des prérogatives de la noblesse non pas du tout de droits fondamentaux et archaïques de cette noblesse mais simplement d'une volonté du roi d'une volonté du roi dont le pouvoir et la politique seraient intérieures à l'organisation même de la féodalité enfin un dernier point il s'agissait bien sûr de faire passer du côté français la prétention à la monarchie universelle dès lors que la Gaule était ce que Tassit appelait à propos d'ailleurs de la Germanie la vagina nationale dès lors que la Gaule était bien en effet la matrice de toutes les nations à qui devait revenir la monarchie universelle du nom à celui au monarque qui héritait de cette terre de Gaulle bon bien sûr autour de ce schéma il y a eu bien des variations sur lesquelles je parle si je l'ai fait rédiger un peu long c'est parce que je voulais rapporter un petit peu cela à ce qui se passait en Angleterre à la bonne époque et dont je voulais parler d'ailleurs entre ce qui se disait en Angleterre sur l'origine et la fondation de la monarchie anglaise et ce qui se dit au milieu du 17e siècle sur la fondation de la monarchie française il y a au moins un point commun et il y a des différences fondamentales le point commun et je crois qu'il est important c'est le fait que l'invasion avec des formes des motifs des conséquences est devenu un problème historique il est devenu un problème historique dans la mesure où se trouve engagé un enjeu juridico-politique important c'est à l'invasion de dire ce que sont la nature les droits les lignes du pouvoir monarchie c'est au fait de l'invasion à l'histoire de l'invasion de dire ce que sont les conseils du roi les assemblés les cours sous-tête c'est au fait de l'invasion de dire ce qu'est la noblesse et que sont les droits de la noblesse ou pas du roi des conseils du roi bref c'est à l'invasion que l'on demande de formuler les principes même du droit unique à l'époque où Grotius tout un d'or hop hop etc cherchait du côté du droit naturel les règles de constitution d'un état juste et bien à cette même époque commençait en contrepoint et en opposition une énorme enquête historique sur l'origine et la validité des droits effectivement exercer et ceci du côté d'un fait historique ou si vous voulez du côté d'une certaine tranche d'histoire qui va être la région la plus sensible dans juridiquement et politiquement sensible de toute l'histoire de France cette période qui va en gros si vous voulez se méroder à Charlemagne du 5ème au 9ème siècle région dont on n'a pas cessé de dire qu'elle était la plus méconnue ceci est répété sans arrêt depuis le 17ème siècle mais commune peut-être mais certainement la plus parcourue en tout cas entre maintenant et pour la première fois je crois dans l'horizon d'une histoire de France qui jusqu'alors destinait à établir la continuité du pouvoir de l'impérium royal ne racontait que des histoires de Troyens et de Trump maintenant voilà qu'apparaissent de nouveaux personnages de nouveaux textes de nouveaux problèmes les textes c'est bien c'est Grégoire de Tours c'est les capitulaires de Charlemagne les personnages nouveaux c'est Nérovée c'est Clovis c'est Charles Martel c'est Tessin apparaissent aussi le problème des coutumes comme le chante-marche les assemblées d'uner le rituel des rois élevés sur les pavoises etc apparaissent des événements comme le baptême de Clovis la bataille de Poitiers le couronnement de Charlemagne des anecdotes symboliques comme ce vase de Soissons où l'on voit le roi Clovis relancé à un droit ou une prétention devant le droit de Poitiers et s'en vengeant ensuite bon tout ceci nous donne un paysage historique nouveau un référentiel nouveau et il ne se comprend que dans la mesure où il existe entre ce matériel nouveau et les discussions politiques sur le droit public une corrélation d'un point en fait l'histoire et le droit public vont le faire le problème posé par le droit public et la délimitation du chanteuriste ont une corrélation fondamentale d'ailleurs dans les textes jusqu'à la fin du XVIIe siècle l'expression histoire et droit public sera comme l'expression consacrée et si vous regardez d'ailleurs comment de fait et bien après la fin du XVIIIe siècle comment au XXe encore on enseigne l'histoire ce qu'est la pédagogie de l'histoire et bien vous y verrez que c'est le droit public qu'on vous raconte si vous me posez la question de savoir ce que signifie cette phrase je fais juste ce que sont les manuels scolaires à l'heure actuelle mais il n'y a pas encore qui dans le temps que l'histoire de France commençait bien plus par l'histoire du Goulois la phrase nos ancêtres du Goulois qui s'est rirent parce qu'on la prenait aux algériens ou aux africains cette phrase elle a un sens très précise dire nos ancêtres du Goulois c'est au fond formuler une proposition qui a un sens dans la théorie du droit constitutionnel et dans les problèmes posés par le droit du Goulois lorsque l'on raconte avec détail la battage de Poitiers ça a également un sens très précis ça a un sens très précis dans la mesure où c'est effectivement autour de cela de cette guerre qui est censée la difficulté qui est une guerre non pas entre les francs et les Goulois mais précisément entre les francs et les Goulois d'une part et des endaïs d'une autre et d'une autre religion ce qui permet de fixer l'origine de la féodalité à autre chose qu'un conflit interne entre France et Goulois lorsqu'on raconte l'histoire du bas de Soissons cette histoire qui a je crois peu près tout les manuelles histoires qu'on enseigne peut-être encore maintenant cette histoire elle a été certainement une des plus étudiées sérieusement étudiées pendant tout le 18e siècle je vous souviens de vrai l'histoire du bas de Soissons c'est une histoire d'un problème de droit constitutionnel qu'elles étaient effectivement à l'origine les droits du droit quand on partage les faits en face des droits de ses guerriers éventuellement de la noblesse dans la mesure que ses guerriers sont à l'origine de la noblesse on a cru qu'on apprenait l'histoire mais encore au 19e siècle encore au 20e siècle les manuelles d'histoire s'étaient en tête des manuelles de droit public on apprenait le droit public et le droit constitutionnel sous les espèces imagées de l'histoire bon enfin donc premier point je crois l'apparition donc de ce nouveau champ historique qui est d'ailleurs tout à fait semblable quand on a un fond matériau près des gens d'un période avec ce qui se passe en Angleterre au moment où autour du problème de la monarchie elle se réactive le thème de l'invalu bon cependant il y a une différence fondamentale par rapport à l'Angleterre c'est que en Angleterre la conquête et la dualité raciale normand anglais normand saxon et bien cette différence était le point d'articulation essentielle de ces victoires vous n'avez compté la dernière en France en France jusque là jusqu'au milieu jusqu'à la fin de l'année de ces siècles aucune hétérogénéité dans le corps de la nation tout le système des parentés fabuleuses entre gaulois et troyens puis entre gaulois et germains puis entre gaulois et romains etc tout ce système de parenté fabuleuse permet d'assurer une continuité dans la transmission des pouvoirs et une homogénéité sans problème dans le corps de la nation en fait cela c'est cette homogénéité qui va être cassée à la fin du 19ème siècle et qui va être cassée non pas par un édifice théorique ou théorico-mythologiques supplémentaires et différents de ceux dont je viens de vous parler mais par un discours qui est je crois de type absolument nouveau de type absolument nouveau par ses fonctions par ses objets par ses comptes ce ne sont pas les guerres civiles ou sociales ce ne sont pas les luttes religieuses de l'Arnaissance ce ne sont pas les conflits de la Fonde qui ont introduit le thème du dualisme national comme leur reflet ou leur expression c'est un conflit d'un problème en apparence latéral quelque chose qu'on qualifie en général de combat d'un regard et qui n'est pas je crois vous le verrez et qui a permis de penser deux choses capital n'en a encore un esprit ni dans l'histoire ni dans le droit public c'est à dire d'une part le problème de savoir si effectivement la guerre des groupes hostiles constitue la substructure de l'Etat et le problème de savoir si le pouvoir politique peut être considéré à la fois qu'on ne produit l'arbitre jusqu'à un certain point mais plus souvent l'outil le profiteur un élément déséquilibrant est parti non en ce qui est quel est ce problème problème précis limité mais essentiel que même je crois le problème à partir duquel la thèse implicite qui n'avait même pas besoin d'être formulée quand elle est acceptée de l'homogénéité du corps comment est-ce qu'elle va être cassée cette thèse et bien je crois à partir d'un problème qui est un problème de je ferais si vous voulez la pédagogie politique problème de savoir que doit savoir le prince d'où et de qui doit-il tenir son bravois qui est habilité à constituer le savoir du prince d'une façon récite il s'agissait tout simplement de la fameuse éducation du tuc de bouc éducation du tuc de bourgogne dont vous savez combien elle a posé ce problème pour tout un tas de raisons mais je ne parle pas là tellement de son apprentissage élémentaire à l'époque où se passent les événements dont je vais vous parler il était déjà adulte il s'est de l'ensemble des connaissances sur l'Etat le gouvernement le pays l'ensemble des connaissances qui est nécessaire à celui qui va être appelé dans quelques années lorsque Louis XIV sera mort à diriger cet État ce gouvernement et ce pays ce n'est donc pas du télémat qu'il s'agit mais de cet énorme rapport sur l'Etat de la France que Louis XIV a commandé à son administration et à ses intendants à destination de son petit-fils le duc de bourgogne qui allait être son édite bilan de la France étude générale de la situation de l'économie des institutions des coutumes de la France en tant que qui doit constituer le savoir du roi savoir du roi avec lequel il va pouvoir rouler Louis XIV demandant ce rapport à ses intendants après plusieurs mois même davantage les rapports sont assemblés réunis et l'entourage du type de bourgogne l'entourage qui était constitué de tout un noyau de l'opposition nobilière du noblesse qui reprochait au régime de Louis XIV d'avoir entamé sa puissance économique et son pouvoir politique et bien cette opposition nobilière qui entoure le duc de bourgogne reçoit ce rapport et charge quelqu'un qui s'appelle Boulin-Villiers charge Boulin-Villiers de présenter ce rapport au duc de bourgogne à la fois de l'alléger car il était énorme et puis d'en donner l'explication l'interprétation de le recoser et vous l'indiquiez en effet fait le tri fait l'épuration de ces énormes rapports les résume en deux j'allais dire petits en fait gros volumes et il fait la présentation de ces rapports la présentation donc de ces rapports sur l'état de la France qui l'accompagne d'un certain nombre de réflexions de réflexions critiques et d'un discours qui est pour lui l'accompagnement nécessaire de cet énorme travail administratif de description et d'analyse de l'état et ce discours est assez curieux puisqu'il s'agit pour éclairer donc l'état actuel de la France il s'agit dans ce texte d'un essai sur l'ancien gouvernement de la France jusqu'à une carte et bien de quoi s'agit c'est-il dans ce texte bon bien sûr dans ces textes de Boulogne ce qui en suivit aussi nous va reprendre ce problème il s'agit bien sûr de faire valoir des thèses qui sont favorables à la noblesse bon on critique la vénalité des charges qui sont défavorables à la noblesse à Pauvrie on protège contre le fait que la noblesse a été dépossédée de son place juridiction et des profils qui le dédiés il s'agit de réclamer une place de droit dans le conseil du roi pour la noblesse il s'agit de critiquer le rôle joué par les intendants et leur administration dans les provinces bien sûr mais surtout je crois qu'il s'agit en plus dans ce texte de Boulogne et dans cette entreprise de recodage du rapport Boulogne il s'agit surtout de protester contre le fait que le savoir donné au roi le savoir donné au prince ce soit un savoir fabriqué par la machine administrative il s'agit de protester contre le fait que le savoir du roi sur un sujet soit entièrement colonisé occupé prescrit défini par le savoir de l'état sur l'état le problème c'est est-ce que le savoir du roi sur son royaume sur ce sujet doit être isomore au savoir de l'état sur l'état est-ce que les connaissances bureaucratiques fiscales économiques juridiques qui sont nécessaires au fonctionnement de la monarchie administrative est-ce que toutes ces connaissances doivent être réinjectées dans le prince par l'ensemble des informations qu'on lui donne et qui lui permettait de couverner en somme le problème est celui-ci l'administration le grand appareil administratif que les rois ont donné à la monarchie et bien ce grand appareil administratif il est en quelque sorte soudé au prince lui-même il fait corps avec le prince ceci par la volonté arbitraire et illimitée que celui-ci exerce sur une administration qui est en effet entièrement dans sa main et à sa disposition et à la qui ne peut pas lui résister le prince dont l'administration fait corps avec le prince par le pouvoir du prince mais voilà que le prince degré ou de force va être amené à faire corps avec son administration à être soudé à elle par le savoir que cette administration lui retransmet cette fois de bas en haut l'administration permet au roi de faire régner sur le pays une volonté en lui mais inversement l'administration règne sur le roi par la qualité et la nature du savoir qu'elle lui impose et je crois que la cible de Boulainville de ceux qui l'entouraient à cette époque la cible également de ses successeurs comme le comte l'annonçait au milieu du XVIIIe siècle la cible également de Montbrousier dont le problème sera bien plus compliqué puisque lui il écrira au début de la restauration contre l'administration intérieure de toute façon la cible de tous les historiens liés à la réaction de Boulainville leur cible ce sera le mécanisme de savoir pouvoir qui depuis le XVIIe siècle lie l'appareil administratif à l'absolutisme de l'État je crois que les choses se sont un peu passées comme si la noblesse a pourri repoussé en partie de l'exercice du pouvoir avait pris pour objectif promulgué non pas tellement la reconquête directe et immédiate de ce pouvoir non pas non plus la récupération des richesses qui lui étaient en doute devenues définitivement inattitude la noblesse a pris pour objectif promulgué de son offensive ou de sa contre-fondation que vous voulez et bien un chaînon important dans le système du pouvoir un chaînon important qu'elle avait négligé et qu'elle avait sans doute négligé de tout temps même à l'époque où elle la noblesse était pourtant au fait de sa puissance cette pièce stratégique elle avait été donc négligée par la noblesse et occupée à sa place par l'église par les clercs par les magistrats puis par la bourgeoisie des administrateurs les financiers même cette position a réoccupé en tout premier lieu l'objectif stratégique que Boulin-Villiers va fixer désormais à la noblesse la condition de toutes les revanches ce n'est pas comme on disait dans le vocabulaire de la cour la faveur du prince ce qu'il faut regagner ce qu'il faut occuper maintenant c'est le savoir du roi le savoir du roi ou un certain savoir commun au roi et au noble loi est ici engagement réciproque du roi avec ce n'est pas il s'agit de réveiller la mémoire qui a été étourdiment distraite des nobles et les souvenirs soigneusement et peut-être méchamment en devis du l'unard pour reconstruire le juste savoir du roi qui sera le juste fondement d'un gouvernement tout un travail contre-savoir du roi qui va prendre la forme de recherche historique absolument je dis contre-savoir parce que ce savoir nouveau et ces méthodes nouvelles pour investir le savoir du roi se définissent d'abord je crois pour vous l'indiguer et puis supréter se définissent d'abord d'une manière négative par rapport à deux savoirs élus deux savoirs qui sont les deux faces qu'il voulait peut-être les deux faces aussi du savoir élus premièrement le grand ennemi de ce savoir nouveau que la noblesse par laquelle la noblesse veut reprendre le pied dans le savoir du roi et bien le premier savoir qu'il faut écarter c'est le savoir juridique je dirais le savoir du tribunal du procureur le savoir du jurisconsulte et du greffier savoir haïssable bien sûr pour les nobles puisque c'est ce savoir qui les a piégés qui les a dépossédés par des arbusties qu'ils ne comprenaient pas qui les a dépouillés tant même qu'ils puissent bien s'en rendre compte qui les a dépouillés de leur droit de jurisdiction et puis même de leur bien mais c'est un savoir qui est haïssable aussi parce que c'est un savoir en quelque sorte circuler qui renvoie du pouvoir au pouvoir quand le roi pour connaître ses droits interroge le greffier ou le jurisconsulte quelle réponse peut-il obtenir sinon un savoir établi du point de vue du juge et du procureur que lui le roi a créé lui-même et ou par conséquent il n'est pas surprenant que le roi trouve tout naturellement la louange de son propre pouvoir louange qui d'ailleurs masqueront peut-être des détournements de pouvoirs subtils opérés par le procureur le greffier et etc. en tout cas savoir circuler savoir où le roi ne peut rencontrer que l'image même de son propre absolutisme l'image qui lui renvoie sous la forme du droit l'ensemble des usurpations que lui le roi a commises à l'égard de sa noblesse et bien c'est ce contre ce savoir de greffier que la noblesse veut faire valoir notre forme de savoir et ce sera l'histoire une histoire qui aura au caractère de passer à l'extérieur du droit derrière le droit dans les interstits de ce droit une histoire qui ne soit pas simplement comme elle était jusque là le déroulement imagé dramatisé du droit public mais qui va au contraire essayer de reprendre le droit public à sa racine qui va essayer de replacer les institutions du droit public dans un réseau plus ancien d'autres engagements plus profonds plus solennels plus essentiels il s'agit donc contre le savoir du greffier où le roi ne peut rencontrer que la louange de son absolutisme c'est à dire encore et toujours la louange de Rome et bien il s'agit de faire valoir contre ce savoir du greffier un fond d'équité historique derrière l'histoire du droit il s'agit de réveiller des engagements non écrits des fidélités qui n'ont pas eu de lettres ni de textes sans doute il s'agit de réactiver les têtes oubliées il s'agit de réactiver le temps versé par la noblesse pour le roi il s'agit aussi de faire apparaître l'édifice même du droit comme le résultat dans ses institutions même les plus validées même dans ses ordonnances les plus explicites et les mieux reconnues il s'agit de faire valoir derrière cela à la racine de tout cela toute une série d'iniquités d'injustices d'abus de dépossessions de trahisons d'inquidélités connues par le pouvoir royal qui a renié ses engagements à l'égard de la noblesse et également par les robes qui ont usurpé à la fois sur le pouvoir de la noblesse et peut-être sans qu'ils s'en rendent bien compte aussi sur le pouvoir royal l'histoire du droit ce sera donc la dénonciation des trahisons et de toutes les trahisons qui se sont branchées sur les trahisons il s'agit dans cette histoire qui va s'opposer dans sa forme même au savoir du greffier et du ju il s'agit d'ouvrir les yeux du prince sur les usurpations dont il n'a pas vu conscience et il s'agit de lui restituer de force le souvenir des liens qu'il a eu sans doute intérêt à oublier lui-même et à faire oublier contre le savoir du greffier qui renvoie toujours d'une actualité à l'autre du pouvoir au pouvoir du texte de la loi à la volonté du roi et l'inversement contre ce savoir du greffier et bien l'histoire sera l'arme de la noblesse trahue et éluée une histoire dont la forme profondément anti-juridique sera derrière les coutines le défectage la remémoration au-delà de toutes les défectures et la dénonciation de ce que cache le dossier qui a parlé voilà le premier grand adversaire de ce savoir historique que la noblesse veut lancer pour réoccuper le savoir du roi l'autre grand adversaire ce n'est plus le savoir du juge ce n'est plus le savoir du greffier c'est le savoir de l'intendant non plus le greff mais le bureau savoir lui aussi alluitable c'est pour des règles anti-métriques puisque c'est ce savoir des intendants qui permet a permis de rogner sur les richesses et les pouvoirs des nobles c'est un savoir qui lui aussi ne peut éblouir le roi et lui faire illusion puisque c'est grave ce savoir des intendants que le roi veut faire passer la puissance obtenir obéissance assurer la fiscalité etc c'est un savoir administratif surtout économique quantitatif savoir des richesses actuelles et virtuelles savoir des impôts supportables des taxes utiles c'est tout ce savoir des intendants savoir du bureau contre lequel la noblesse veut faire valoir une autre forme de connaissance une histoire cette fois une histoire des richesses et non plus une histoire économique une histoire des richesses c'est à dire une histoire des déplacements des richesses une histoire des exactions des vols des tours de passe-passe des détournements des appauvrissements des ruines etc une histoire par conséquent qui passe derrière ce problème de la production des richesses pour montrer par quelle ruine cette accumulation abusive c'est constitué de fait un certain état des richesses qui n'est après tout qu'un mélange des malhonnestés du roi avec la victoire ça fera donc contre l'analyse des richesses une histoire de la manière dont les nobles se sont primés dans des guerres pour le roi histoire de la manière dont l'église s'est fait donnée parue des terres et des revenus histoire de la manière dont la bourgeoisie a endetté la noblesse histoire de la manière dont le fils royal a remis le revenu des nobles etc ces deux hostilités ces deux grands discours auxquels l'histoire de la noblesse veut s'opposer discours du greffier discours de l'intendant discours du tribunal et discours du bureau et bien ces deux hostilités n'ont sans doute pas eu la même chronologie la lutte contre le savoir juridique est sans doute plus fort plus active plus intense à l'époque du boulain-guillier c'est à dire fin du XVIIe siècle et fin du XVIIIe siècle la lutte contre le savoir économique il est beaucoup plus violent bien entendu au milieu du XVIIIe siècle à l'époque des physiocrates le grand adversaire qui annonçait ça fera la physiocratie mais de toute façon qu'il s'agisse du savoir des intendants savoir du bureau savoir économique ou savoir du vrai ou du marginal de toute façon ce qui est en question c'est le savoir qui se constitue de l'état à l'état et auquel il faut substituer une autre forme de savoir une forme de savoir dont le profil général c'est l'histoire mais l'histoire de quoi ? jusqu'à présent l'histoire n'avait jamais été justement que l'histoire que le pouvoir se racontait sur lui-même l'histoire que le pouvoir faisait raconter sur soi c'était l'histoire du pouvoir par le pouvoir maintenant l'histoire que la noblesse commence à raconter contre justement les discours de l'état sur l'état du pouvoir sur le pouvoir et bien c'est un discours qui va faire je crois éclater le fonctionnement même du savoir historique c'est là que ce détail je crois et la chose est importante l'appartenance entre d'une part le récit du pouvoir et de l'autre l'exercice du pouvoir son renforcement rituel la formulation de la magie du droit public apparaît avec vous l'indiqué dans ce discours de la noblesse réactionnaire de la fin du sélection apparaît un nouveau sujet de l'histoire sujet de l'histoire je veux dire deux choses d'une part un nouveau sujet parlant c'est quelqu'un d'autre qui va prendre la parole dans l'histoire et qui va raconter l'histoire quelqu'un d'autre va dire je et nous quand il racontera l'histoire quelqu'un d'autre va faire le récit de sa propre histoire quelqu'un d'autre va réorienter le passé les établissements les droits les injustices les défaites et les victoires autour de lui-même et de son propre déspect déplacement par conséquent du sujet parlant dans l'histoire mais déplacement du sujet d'histoire aussi en ce sens qu'il y a une modification dans l'objet dans l'objet même du récit d'histoire dans son sujet entendu comme thème ou objet c'est à dire modification de l'élément premier antérieur plus profond qui va permettre de définir par rapport à lui les droits les institutions la monarchie la terre elle-même bref ce dont on parlera ce sera des péripéties de quelque chose qui part sous l'état de quelque chose qui traverse le droit de quelque chose qui est à la fois plus ancien plus profond et plus profond que les jeunes qui suivent ce nouveau sujet d'histoire qui est à la fois celui qui parle dans le récit historique et ce dont parle ce récit historique ce nouveau sujet d'histoire qui apparaît quand on écarte le discours administratif ou juridique de l'état sur l'état et bien qu'est-ce que c'est c'est ce qu'un historien de cette époque-là appelle une société une société mais entendue comme association groupe ensemble d'individus réunis par un statut une société composée d'un certain nombre d'individus qui a ses mœurs ses usages et même sa loi particulière ce quelque chose qui parle désormais dans l'histoire qui prend la parole dans l'histoire et dont on va parler dans l'histoire ce quelque chose c'est ce que le vocabulaire de l'époque désigne par le mot de nation la nation n'est pas à cette époque du tout quelque chose qui se définirait par une unité de territoire ou par une morphologie politique définie ou par un système de sujétion à un impérium quelconque la nation est sans frontière la nation est sans système de pouvoir défini la nation est sans état la nation circule derrière les frontières et les insubjets la nation est plutôt les nations c'est à dire les ensembles les sociétés les groupements de gens d'individus qui ont en tant que quoi un statut des mœurs des usages une certaine loi particulière mais loi entendite beaucoup plus tôt comme régularité statutaire que comme loi c'est à dire c'est de cela de ces éléments-là qu'il va être question dans le pouvoir et ce sont ces éléments-là c'est la nation qui va prendre la parole la noblesse la noblesse c'est une nation en face de bien d'autres nations qui circulent dans l'état et qui s'opposent les uns aux autres c'est de cette notion de concept de nation que vont sortir à la fois le fameux problème révolutionnaire de la nation c'est de là que va sortir bien sûr les concepts fondamentaux du nationalisme du 9e siècle c'est de là aussi que va sortir la notion de race c'est de là enfin que va sortir la notion de classe avec ce nouveau sujet de l'histoire ce nouveau sujet parlant dans l'histoire et ce nouveau sujet parlé dans l'histoire et bien apparaît aussi bien sûr toute une nouvelle morphologie du savoir vit c'est désormais un savoir qui va avoir un domaine d'objet un référentiel nouveau tout un champ de processus jusque là non seulement obscur mais totalement négligé remonte à la surface comme thématique première de l'histoire et bien tous ces processus sont qui se passent au niveau des groupes qui s'accomp sous l'état et à travers les droits histoire sombre des alliances des rivalités de groupes des intérêts masqués et trahis histoire des détournements de droits des déplacements de fortune histoire des fidélités et des trahisons histoire des dépenses des actions et des bêtes des dutries des oublies des inconsciences etc c'est d'autre part savoir qui aura pour méthode non pas la réactivation rituelle des actes fondamentaux du pouvoir mais au contraire un déchiffrement systématique de des intentions méchantes la remémoration de tout ce que systématiquement il aura publié c'est une méthode de dénonciation de dénonciation perpétuelle de ce qui a été le mal d'un histoire ce n'est plus l'histoire glorieuse du pouvoir c'est l'histoire de ses parfums c'est l'histoire de ses méchancetés c'est l'histoire de ses trahisons et du même coup ce discours nouveau qui a donc un sujet qui a donc un référentiel nouveau il s'accompagne aussi à ce qu'on pourrait appeler si vous voulez un pathos nouveau tant qu'hermogilérant du grand rituel cérémonial qui a accompagné encore obscurément ce discours de l'histoire quand on racontait des histoires de Troyes de Germains etc. ce n'est plus le caractère cérémonial du renforcement du pouvoir c'est un pathos nouveau qui va marquer de sa plendeur une pensée qui va être en grande partie la pensée de droit de la France c'est-à-dire la passion quasi érotique pour le savoir historique deuxièmement la perversion systématique d'une intelligence ou des prétatives troisièmement l'acharnement de la dénonciation quatrièmement enfin l'articulation de l'histoire sur quelque chose qui sera un complot une attaque contre l'État quelque chose comme un coup d'État ou un coup sur l'État ou un coup contre l'État eh bien ce que j'ai voulu vous montrer ce n'est pas tout à fait ce qu'on appelle je crois de l'histoire des idées je n'ai pas tellement voulu vous montrer comment la noblesse avait représenté soit ses revendications soit ses malheurs à travers un discours historique mais ben et bien comment autour des fonctionnements du pouvoir s'était produit s'était formé un certain instrument de lutte dans le pouvoir et contre le pouvoir et cet instrument est un savoir un savoir nouveau un savoir en tout cas partiellement nouveau qui est cette nouvelle forme de l'histoire le rappel de l'histoire sous cette forme là eh bien ce rappel ça va être au fond je crois le coin que la noblesse a essayé d'enfoncer entre le savoir du souverain et les connaissances de l'administration et ceci afin de pouvoir déconnecter la volonté absolue du souverain de l'absolu d'autilité de son administration ce n'est donc pas tellement comme chanson des vieilles libertés que comme déconnecteur du savoir pouvoir administratif que le discours de l'histoire que cette vieille histoire des beaux-lois et des germains que la longue longue récit de Clovis et de Charlemagne ont fait des instruments contre de lutte contre la solutiste c'est pourquoi je crois d'abord ce type de discours qui est donc d'origine nobile et réactionnée ce type de discours va circuler avec bien des modifications et des conflits de forme chaque fois justement qu'un groupe politique voudra pour une raison ou pour une autre s'en prendre à cette charnière du pouvoir et du savoir dans le fonctionnement de l'état absolu de la monarchie administrative c'est pourquoi tout naturellement ce même type de discours jusque dans ces formulations vous allez le retrouver aussi bien dans ce qu'on pourrait appeler la droite que la gauche dans la réaction nobilière ou dans les textes des révolutionnaires d'avant ou d'après 1789 je vous cite simplement un texte qui est celui-ci c'est à propos du roi du roi justement du roi injuste du roi de méchanceté et de trahison quel châtiment crois-tu dit l'auteur qui s'adresse à ce moment-là à l'Utel quel châtiment crois-tu que mérite un homme aussi barbare malheureux héritier d'un amas de rapines crois-tu donc que la loi de Dieu n'est pas faite pour toi ou es-tu plus qu'un homme pour que tout doit être rapporté à ta gloire et subordonné à ta satisfaction qui donc es-tu car si tu n'es pas un dieu alors tu es un monstre cette phrase elle n'est pas une marat elle est le conte du doigt de l'ancêtre qui l'écrivait en 1778 à l'Utel et elle sera reprise textuellement par les révolutionnaires 10 ans après vous comprenez que si effectivement ce type-là de savoir historique ce nouveau type de discours joue en effet ce rôle ce rôle politique majeur à la charnière du pouvoir et du savoir de la monarchie administrative vous comprenez bien pourquoi le pouvoir royal devant n'a pas pu ne pas essayer d'en reprendre à son tour le contrôle tout comme ce discours circulait ainsi de la droite à la gauche de la réaction nobiliaire à un projet révolutionnaire bourgeois et bien de la même façon le pouvoir royal allait chercher à se l'approprier ou à le contrôler et c'est ainsi qu'on voit ce qui prouve la valeur politique l'enjeu politique capital qu'il y avait dans le savoir de l'Utel on voit à partir de 1770 le pouvoir royal essayer d'organiser en quelque sorte de replacer dans son jeu de savoir et de pouvoir entre le pouvoir administratif et les connaissances qui se formaient à partir de lui il a voulu replacer ce savoir et ce livre et c'est ainsi que à partir de 1760 on voit décider une institution qui serait en gros une sorte de ministère de l'histoire d'abord en 1760 création d'une bibliothèque des finances qui dit le texte doit fournir à tous les ministres de sa majesté les mémoires renseignements et éclaircissements en 1763 un dépôt des chars pour ceux qui voudraient étudier l'histoire et le droit public en France et enfin entre ces deux bibliothèques des institutions bibliothèques des finances et dépôts des chars sont réunis en 1781 en une bibliothèque de législation qui t'écrient les termes législation administration histoire et droit à vie et dans le texte un texte un peu d'intérieur dit qu'elle est destinée cette bibliothèque aux ministres de sa majesté à ceux qui sont chargés de quelques parties d'administration générale et à des savants et des juristes conçus qui chargés par le chancelier ou le garde des Sceaux de travaux et d'ouvrages utiles à la législation à l'histoire et au public seront payés en frais de sa majesté ce ministère de l'histoire avait un individu qui s'appelait Jean-Nicolas Moreau et c'est lui qui en liaison avec Brice et bien d'autres a réuni toute l'immense collection de documents médiévaux ou pré-médiaux sur lesquels au début du 19e siècle des historiens comme Augustin Thierry et d'autres pourront travailler et en tout cas à l'époque où on voit apparaître cette institution c'était l'état de monité de la victoire je crois que son temps est assez clé au moment donc où les affrontements politiques du 18e siècle passaient par un discours historique à l'époque plus précisément et plus profondément où le savoir historique était bien une arme politique contre le savoir de type administratif de la monarchie absolue et bien à ce moment là la monarchie a voulu recoloniser en quelque sorte ce savoir historique d'un côté si vous voulez la création du ministère de l'histoire et bien ça apparaît comme une conception la première acceptation implicite par le roi qu'il existe bien une certaine matière historique qui peut peut-être dégager quelles ont été les lois fondamentales du proisome c'est 10 ans avant les états généraux déjà la première acceptation implique d'une sorte de constitution et d'ailleurs c'est à partir de ces matériaux réunis que les états généraux vont être projetés et organisés en 1789 donc première concession du pouvoir royal première acceptation implique que quelque chose peut se glisser entre son pouvoir et son administration écoutera la constitution les lois fondamentales la représentation du peuple etc mais aussi réimplantation de savoir historique sous une forme autoritaire au lieu même où on avait voulu s'envergure contre la chrétie puisque ce savoir était une arme pour réoccuper le savoir du prince entre son pouvoir et les connaissances et l'exercice de l'administration et bien c'est là entre le prince et l'administration qu'on a placé un ministère de l'histoire pour rétablir en quelque sorte le lien pour faire fonctionner l'histoire dans le jeu du pouvoir monarchique et de son administration entre le savoir du prince et les connaissances de son administration on a créé un ministère d'histoire qui devait entre le roi et l'administration établir de façon contrôlée la tradition ou interrompue de la monarchie bon et bien voilà ce que je voulais vous dire un peu sur la mise en place de ce nouveau type de savoir historique alors j'essaierai de voir comment à partir de lui et dans cet élément apparaît et bien la lutte entre les nations c'est à dire quelque chose qui va devenir multi-race et multi-classe avec la لا 2 2 et 6 6 7 11 11 11 13 11 21 21 1